Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur Elementor dans laquelle on va apprendre à utiliser les blocs. Alors dans une prochaine vidéo, vous vous rappelez peut-être, on a créé une page comme ceci et on a carrément créé une page ici complète avec les templates d'Elementor. Donc ça c'est une page comme on peut faire avec Divi qu'on importe en totalité. Maintenant ce qu'on va apprendre à faire c'est juste importer certaines parties de pages tout comme on peut sauver certains blocs dans notre site pour les réutiliser ailleurs et bien on peut le faire avec des blocs déjà tout fait d'Elementor. C'est ce que je vais vous montrer là maintenant tout de suite. Alors la première étape évidemment c'est de modifier ici avec Elementor notre page et puis vous allez voir qu'il y a en fait deux manières de procéder. soit on crée une page de zéro, soit on pourrait continuer la création d'une page avec ce qu'on a déjà. Donc pour ça on va simplement venir ici, cliquer sur le petit dossier ici et ici vous retrouvez ici les blocs. Alors vous voyez qu'il y a différentes catégories de blocs et vous verrez qu'il y en a qui sont des payants et d'autres qui sont des gratuits. Donc par exemple si je veux rajouter une FAQ, je peux simplement soit aller voir à quoi elle ressemble auparavant soit directement l'insérer. Donc là je vois la FAQ, je vois la partie que je vais rajouter et je peux vraiment interagir avec telle qu'elle sera sur mon site. Donc je peux l'insérer ici directement si je clique sur insérer. Et voilà j'ai ma FAQ qui s'est rajoutée. On va rajouter un autre bloc. Et là par exemple je vais aller chercher. Donc vous verrez qu'il y a certains éléments pro. Donc là pour ça il faut acheter la version pro d'Elementor. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Il y a quand même pas mal d'éléments qu'on peut utiliser gratuitement. Donc soit de nouveau on peut aller observer à quoi ça ressemble auparavant soit si on est sûr de ce qu'on veut on peut directement l'insérer ici. Et hop, ça se charge comme ça en deux secondes. Et évidemment une fois que ça a été inséré, on peut commencer à modifier les différents éléments. on pourrait vraiment avoir complètement autre chose. Donc voilà, vous connaissez Elementor. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement d'Elementor, il y a une formation gratuite en lien en bas dans la vidéo. Vous recevez toute la première partie d'Elementor gratuitement. Les Elementor Express pardon. Et donc ici vous voyez qu'on peut vraiment jouer avec différents éléments. On peut en changer différents aspects. Et voilà, on peut continuer très simplement à construire sa page comme ceci. Donc par exemple, imaginons que j'aime bien cette partie-ci pour la suite. Donc je viens insérer ceci. Voilà. Donc là j'ai inséré l'équipe. Évidemment après il s'agit de changer les images. Ici je pourrais aussi me dire, en fait je veux aussi 5 images au-dessus. Donc là je peux dupliquer ceci. Évidemment le rendu n'est pas exactement le même. Donc il faudrait recentrer par exemple cette image-ci. Et travailler sur certains aspects. Ou alors simplement dupliquer carrément tout ceci. Ou la réimporter. Et donc voilà comment on travaille très facilement avec les blocs. Et vous voyez vraiment qu'il y a toutes toutes sortes de blocs qui peuvent vous être utiles. Donc voilà, je me dis je veux quelque chose comme ceci. Évidemment là je vais un peu plus vite que d'habitude. En général je vais toujours observer ce à quoi ça ressemble avant. Et puis travailler mes différents éléments. Et puis évidemment on peut les déplacer. En retravailler la couleur. Et vraiment l'adapter au design de notre site. Donc là je peux changer la couleur de mon icône. Je peux changer la couleur de mon contenu. Et l'adapter pour que ça aille dans le thème de mon site. Une fois que je l'ai fait à un endroit évidemment je peux copier. Et coller le style partout comme ceci. Pour avoir quelque chose qui ressemble plus au style de mon site. Modifier évidemment l'image etc. Et donc voilà comment on peut travailler très facilement. Avec de nombreux blocs qui sont disponibles dans Elementor. Il y en a des payants. Il y en a des gratuits. Évidemment à vous de choisir ce qui vous convient. Mais ça peut être très bien pour soit vous inspirer premièrement. De quelque chose que vous avez déjà fait. Soit pour simplement reprendre certaines parties et les rajouter. Donc vous pouvez vous inspirer de certains éléments. Au lieu de rajouter une page. Si par exemple dans votre page ici il vous manque juste un bloc. Vous allez pouvoir le rajouter ici. Rajouter un widget comme ceci. Et vous venez prendre le bloc qui vous convient. Donc par exemple je pourrais prendre celui-ci. Donc voilà en résumé comment utiliser des blocs. C'est vraiment un très très bon moyen pour travailler très vite dans Elementor. Construire très vite des pages. Et soit avoir un design que vous avez fait en partie. Et vous réinspirer de certains blocs. Soit carrément faire un design sur mesure. Sur base de blocs déjà existants grâce à Elementor. Voilà donc si vous voulez vraiment apprendre ensuite. A bien modifier vos blocs. Bien modifier votre site. Il y a une formation qui est offerte ici. En lien en dessous dans la vidéo. Qui va vous permettre d'apprendre à maîtriser Elementor. En une journée. Maîtriser tous les éléments essentiels. Pour construire un site avec Elementor. Et en fait tout le début de la formation est offert. Et puis il y a une formation plus avancée qui elle est payante. Mais je vous invite à au moins vous inscrire à la formation offerte. Pour voir tout ce que vous pourrez déjà apprendre. Pour la maîtrise d'un site avec Elementor. Voilà je vous dis à très bientôt dans la formation. Et je vous souhaite une bonne journée. C'était Julien. Ciao. Et merci de mettre un petit pouce. Si la vidéo vous est utile. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501